Merci à vous, Djorie et Serge Chrysla, ministre centrafricain de la communication du Centrafrique au Niger, mesdames et messieurs, on parle de la suspension momentanément de la médiation. Dans un communiqué publié le 9 octobre 2023, le ministère algérien des Affaires étrangères a décidé de suspendre temporairement sa médiation au Niger. Et pour la partie algérienne, cette suspension, notons-le, durera jusqu'à l'obtention des clarifications au sujet de la mise en œuvre de cette médiation. De quoi justement relancer le débat autour de l'urgence d'une médiation du côté du Niger. Pour vous, nous avons suivi cette actualité. Alors nous vous proposons de regarder et d'écouter ce reportage. Annoncé lundi lors d'une communication officielle du CNSP, le retrait des troupes françaises au Niger est effectif depuis ce 10 octobre. Des images amateurs prises ce mardi révèlent les convois de quelques 1400 soldats français en train de piller bagages par voie routière en direction du tiers de voisins sous la supervision de la main nigérienne. Après la rencontre et des échanges entre nos autorités et la partie française, un calendrier de retrait des troupes a été déterminé de commun accord, renseigné déjà le communiqué à la veille. Peu avant ce retrait, au moins deux convois avaient permis aux bases de Oalem et Tabaré-Baré d'être ravitaillés et à plusieurs militaires français d'être acheminés veniamés. Ravitaillement qui a permis d'améliorer leurs conditions de vie puisque les réserves d'eau, d'électricité et de rations alimentaires se comptaient en jours. Toute chose qui a également permis de préparer le départ vers la zone aux trois frontières. Seulement, même l'accord de principe acté avec la France n'a pas éludé l'interdiction du survol de l'espace aérien du territoire nigérien par les avions français, d'où la formule d'évacuation par voie terrestre. Et même là, seuls cinq pays pouvaient offrir cette possibilité du fait de la réouverture des frontières avec Niamey. Il s'agit du Burkina, du Mali, de la Libye, l'Algérie et le Tchad. Et ce n'est pas le pays du président Mahamad Débihidno que le contingent est acheminé et par la suite, il devra transiter par Douala au Cameroun, selon les sources proches du dossier. Arrivé au pouvoir le 26 juillet, suite au renversement du président Mohamed Bazoum, les militaires avaient exigé le départ des troupes françaises et de ses 20 IT ambassadeurs français. Après moultre refus, Paris a finalement cédé face à la légitimité populaire. Ensuite suivra une succession d'événements. Fin septembre, Macron décide honteusement de rappeler son ambassadeur qui, quelques heures après, retourne effectivement en France. De son côté, la médiation algérienne, acclamée en grande pompe, s'est finalement avérée chimérique. À la base d'un programme de transition de six mois, des échanges entre Algiers et Niamey n'ont pas été concluants. Selon Niamey, la durée de la transition sera déterminée essentiellement dans le cadre d'un dialogue national inclusif. On se souvient que quelques jours après son arrivée au pouvoir, le général Abdoura Mantiani avait annoncé une transition de durée maximale de trois ans. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.